Bonjour, bonjour à tous. Monsieur le Président, Messieurs, Georges Rotron vous prie de bien vouloir excuser son absence aujourd'hui pour fêter avec vous la fin du Ramadan. Il est sincèrement désolé de pouvoir être avec vous ce matin, mais les contraintes de son agenda ne lui ont vraiment pas permis de se libérer. Il m'a donc demandé à moi, Michael Camilleri, en ma qualité de maire adjoint, de bien vouloir le représenter. Permettez-moi donc de vous communiquer son message tel que lui-même vous l'aurait adressé. Mesdames, Messieurs, chers amis, au nom de la majorité municipale et en mon nom personnel, je suis heureux de souhaiter à toutes les musulmanes et à tous les musulmans d'Argentheuil une bonne fête de l'Aïdelfia. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour adresser également à chacun des membres de la communauté musulmane de notre ville mon salut amical et mes remerciements pour leur attachement à notre ville. Le rassemblement de ce matin vient ponctuer à moi d'efforts et d'abstinence en eau et en nourriture du lever au coucher du soleil. Au-delà de cette privation, je suis conscient de l'importance spirituelle que représente ce 9e mois du calendrier lunaire. Et c'est avec respect et admiration que je formule le vœu sincère que ce mois soit pour chacun de vous avant tout un mois de miséricorde. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a plus d'un mois, j'ai demandé à mes collaborateurs d'entrer en contact avec le directeur général de la société Dassault Aviation pour lui demander de bien vouloir vous mettre à disposition leur parking afin que vous puissiez effectuer ce mois de jeûne dans les meilleures conditions possibles. Je profite de cette occasion pour leur remercier et remercier les bénévoles de votre association, M. le Président et Saoui, qui en ont assumé le bon fonctionnement de manière tout à fait satisfaisante. J'ai également été sollicité par plusieurs associations de la ville qui avaient à cœur de marquer ce moment par la mise en place d'animation pour les enfants et les familles qui se dérouleront après l'office sur le parking de la gare en face de la mosquée dite Renault. Inutile de vous dire que j'y ai bien évidemment répondu favorablement puisque la ville a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer la bonne tenue de ces festivités. Je saisis l'occasion qui m'est offerte pour saluer le dévouement, l'engagement et le bon esprit des associations organisatrices. Je vous le dis du fond du cœur, mes chers amis, la fête de l'Eidelfiert s'inscrit aussi dans la longue liste des moments festifs qui rythment la vie de notre ville et participent à la bonne entente entre les communautés, notamment religieuses, qui la composent. À Argenteuil comme ailleurs, la diversité des communautés religieuses et leur coexistence dans la cité sont source d'enrichissement. Comme j'ai pu le dire lors de la rupture du jeûne à laquelle j'ai eu le plaisir de participer en présence des pouvoirs publics, ici et de l'ensemble des représentants religieux, la communauté musulmane d'Argenteuil est exemplaire et c'est de cette exemplarité dont nous devons tous être fiers aujourd'hui. Malgré une actualité très alarmante au Proche-Orient, les musulmans d'Argenteuil ont su faire peur de retenue et de sagesse en préférant la prière aux manifestations parfois incontroulées pour invoquer la paix dans cette partie du monde. De part et d'autre, il y a eu des douleurs, il y a eu des souffrances, il y a eu des peines et surtout il y a eu beaucoup d'injustices. L'injustice attise toujours la violence et la haine. La justice pour le peuple palestinien, c'est la condition de la paix et de la sécurité d'Israël. Je l'ai dit et je le répète, cet énième conflit qui se déroule sous nos yeux intervène chaque conscience, et en particulier la guerre. Cette offensive militaire sur Gaza, eu égard à la disproportion des moyens engagés et ses conséquences graves sur les populations civiles, est doublement combattable. Or, justement, côté palestinien comme israélien, on a besoin d'une seule chose, la paix. La paix maintenant, une paix négociée, une paix durable, une paix juste que ne favorise en aucune manière l'inflation exponentielle de victimes civiles, et pour laquelle je réaffirme ici ma plus profonde indignation et ma plus ferme condamnation. Mes chers amis, la religion musulmane est une grande religion de tolérance, de respect, de solidarité, à mille lieues de ceux qui essaient d'en détourner et d'en salir le message. En ma qualité de maire d'Argenteuil, je suis attentif aux efforts que vous réalisez afin de faire de cette ville un modèle du vivre-ensemble. Et je veux que vous sachiez que vous trouverez toujours en moi une oreille attentive, un soutien. Un soutien utile, notamment dans la lutte contre la gangrène, parce que c'est ça dont il s'agit, contre la gangrène rampante de l'islamophobie. Cette islamophobie est une réalité. Nous devons les uns et les autres garder en mémoire que notre chercheville en a été le théâtre douloureux, notamment à la faveur de l'agression odieuse dont a fait l'objet une de nos concitoyennes, parce qu'elle était musulmane. Permettez-moi de vous réitérer ici mon affliction et mes regrets que l'ensemble de l'arsenal légal et réglementaire n'ait pas été mobilisé avec toute la vigueur et la détermination qu'appliquent à la gravité des faits. Je tiens aussi à apporter mon soutien et celui et l'importance de l'application des parents bénévoles dans le milieu scolaire, et ce, quelle que soit leur appartenance religieuse. Je le dis notamment aux mères musulmanes qui souhaitent accompagner des enfants lors des sorties scolaires, la tenue vestimentaire ne doit pas être un critère discriminatoire. J'ai saisi l'éducation nationale dans un souci d'apaisement du dialogue, afin de garantir la qualité du temps scolaire au bénéfice des enfants argentueillens. Il est de ma responsabilité de maire de permettre à chaque argentueillais et à chaque argentueillais de pouvoir exercer sa foi et ses convictions religieuses dans le respect absolu de l'autre, qu'il soit croyant ou non, et dans le strict respect des principes de notre République, et notamment celui de la laïcité. A cet égard, je salue l'action des responsables de l'association Asala, ici présente, pour la qualité du dialogue que nous avons entamé ensemble, et qui, au fil des années, s'est renforcée, et a permis de nouer, entre la ville et votre communauté, des liens de confiance et de respect mutuel. La qualité de nos relations doit beaucoup à la qualité, à la valeur des dirigeants de cette association, et notamment la valeur de M. Esaoui, son président. Donc je salue ici le sens des responsabilités, de l'écoute et du dialogue. Je vous le redis, j'ai pleinement conscience des besoins qui existent, et de vos attentes, notamment en matière d'éducation. J'ai demandé à mon adjointe, Mme Fatima Amarir, qui est en charge du secteur scolaire, public et privé, de mener une réflexion à ce sujet. Connaissant son sérieux et son pragmatisme, j'ai bon espoir qu'elle puisse mener cette mission au succès. Cher président Esaoui, je tiens une nouvelle fois, au nom de toute la majorité municipale, à vous remercier, et à remercier l'ensemble des membres de votre communauté, l'ensemble de vos fidèles, pour la confiance que vous nous avez manifestée. Et sachez qu'à notre tour, nous restons à l'écoute de tous les musulmans d'Argenteuil. Aussi, M. le Président, soyez assurés, avec tous les membres de votre communauté, de toujours trouver en nous des interlocuteurs attentifs et fiers. Avec vous, nous aurons à cœur de continuer à défendre les valeurs qui font le socle de notre pacte de républicains. Alors, mesdames, messieurs, chers amis, je formule pour vous, pour vos familles, et pour celles et ceux qui vous sont chers, des vœux sincères de santé, de bonheur, et encore une fois, une excellente fête de l'Aïe d'Aïe siècle. Merci à tous.